Donc, sur chaque carte papier, le nord se situe en haut de la carte. Donc, ici. Sinon, pour trouver le nord physiquement, il vous suffit de regarder la mousse des arbres. Elle pousse côté nord. Autre option, on prend un bouchon de bouteille, une aiguille et de l'eau. On vient verser de l'eau dans le bouchon. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste un peu d'eau. Ça va. Puis, on vient mettre l'aiguille à flotter. Et voilà le nord magnétique. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ensuite, on vient placer sur la carte. Et on aligne avec le nord. Comme ça. Et voilà. C'est fou, je ne pensais pas du tout que c'était aussi simple. Je me demande parfois pourquoi on utilisait Google Maps. Oui, enfin, pour ça, il faut avoir une carte d'état-major. Ah, mais j'en ai plein chez moi. Il m'en reste même de la Wehrmacht. Mais elle devient de plus en plus gênante, celle-là. Elle a vrillé avec la crise. Parce que mon grand arrière-grand-oncle était résistant, vous savez. Puis il en a chipé plein au colonel Von Lindberg. Il m'en a raconté de belles sur les boches. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours d'actualité, ces cartes. Oui, vous avez raison. Bon, allez, c'est à votre tour ? Ah oui, très volontiers. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un auteur un peu désuet, mais qui, je pense, résonne vraiment avec la crise écologique que nous traversons. Il s'agit de Saint-François d'Assise. Vous ne pouvez pas parler de Danseau ? Ah ouais, de ouf. C'est grave lourd. Ouais. Ah oui, je ne connais pas cet auteur-là, mais il a sans doute marqué la littérature de son époque, comme beaucoup d'autres. Bon, moi, je suis plus Jean-Dormeçon, Victor Hugo, Chateaubriand, mais bon, je vous propose, on reprend à Saint-François d'Assise, qui donc écrivait en chantant... Vous voulez, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, là. Je viens de me faire attaquer, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est la députée de ma région, c'est Jeanne Bercier, c'est de sa faute si on a toujours des produits chimiques. Mais oui, c'est la députée de la Somme, c'est une ancienne centriste. On la fout dehors. Rien à foutre des politiques de merde, et t'as... Oh, Arthur, ça va ? Arrête, arrête, calme-toi, sinon ça va empirer, là. Tu veux de l'eau ? Non, ça va, faut économiser. Bonjour, sergent Parlevent. Faites-nous un rapport clair de votre situation. Alors voilà, depuis quelques mois déjà, on est accompagnés par des agents de sécurité. Qui ça, nous ? Bah nous, les élus. Élus ? Porte de rire. Depuis deux mois, on est accompagnés par des agents de sécurité. Oui, depuis le début de la crise climatique, quoi. Oui, voilà, depuis le début de la crise climatique, et là, il vient de se faire attaquer. Il a été descendu devant mes yeux, là. J'ai vu la porte, je suis arrivée, je suis entrée, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Ouais, vous courez depuis la fin de votre putain de gouvernement, c'est ça ? Et que vous nous avez laissé crever comme des merdes, et que je suis là à m'arracher... Calme-toi ! Je vais me calmer, moi ! Je vais me calmer, je vais m'envoler, c'est clair, je vais être défendue ! Je veux juste voir mon mari et mon fils. Moi, c'est hors de question d'aider cette meuf. Je mange pas de ce pain-là. Vous avez planté notre pays, vous méritez pas plus. Allez, casse-toi, grosse merde ! C'est bon, sors ! Tu nous as tout pris ! Regarde, on n'arrive même plus à avoir de l'eau ! T'as rien fait ! On voyait le truc arriver gros comme une maison, c'était énorme ! Et toi, t'en avais rien à foutre ! Et que je continue de partir en vacances à Dubaï ! Et que je continue de partir en vacances à... Mila, s'il te plaît ! Mila, Mila, tu te calmes ! Tu... je... je... Là, en temps de crise, on a besoin d'être soldaires ! Mais solidarité de quoi ? Tu crois qu'elle, elle était solidaire, en fait, quand elle était au pouvoir et qu'elle nous représentait ? Tu crois qu'elle a ses preuves de solidarité... Ta gueule ! 20 ans ! J'ai 20 ans ! Et à cause de tes putains de lois, je peux plus respirer ! Tes mots sur du papier, tu te rends compte que ça peut avoir des impacts sur des vies ? T'as pris deux secondes pour penser à ça ? Tu pensais vraiment qu'on allait aider là, en fait ? Bah c'est bon, ça commence à bien faire ! On est chez Alice, c'est elle qui prend les risques ! Alors si vous êtes pas d'accord, vous pouvez partir ! Je peux dire quelque chose ? Oui ! C'est l'histoire d'un petit gars... Qui était né au mauvais moment, au mauvais endroit ! Ce petit gars... Il avait rien demandé ! Il avait pas choisi d'être trop là, comme ça ! Il en a pris plein la gueule ! Tiens, mange ça ! Cochon ! Va de merde dehors ! C'est ta place ! Tous les soirs, on lui disait ça ! Tous les soirs, il se sentait de plus en plus mal ! Ce garçon a grandi en se disant que le monde, c'était ça ! Que la vie, c'était ça ! Un jour, alors qu'il se baladait dans la rue, il y avait un homme qui rechargeait son flash, il l'a alors pris en photo. L'enfant qui était devenu adulte ! L'enfant qui était devenu adulte, partit le voir et lui dit... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'on était libre de changer ! Mais qu'on était libre de changer ! Merci ! Vous feriez mieux de partir de nuit ! Ce sera plus sûr ! Je vais vous accompagner ! Je crois qu'il reste une bouteille d'eau dans l'armoire ! Vous avez raison ! Je vais sortir pour voir si la voie est sûre ! Oh, attendez ! David ! Est-ce que tu pourrais prendre une photo de... de Madame Bercy et moi ? J'ai toujours rêvé d'avoir une photo avec une femme politique ! Euh, oui, oui, bien sûr, oui ! Ok ! Rapprochez-vous bien ! 3, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 3, 1, 2, 1... 1, 2, 2... 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 ...